bonjour à tous salut anto salut je suis ravi de te retrouver avec cette nouvelle coupe de cheveux si tu peux mettre ta tête devant la lumière c'est éviterait que tu as un halo de lumière franchement je veux moins que ça repousse mais bon au moins j'ai rempli le défi c'était quoi déjà insta contrôle ta vie c'est ça ? ouais d'ailleurs je pense qu'on est le combien là ? on est le 26 mai je pense que je vais le publier ce soir donc ça veut dire que vu que la vidéo va pas sortir tout de suite celle-ci on saura que ta vidéo insta contrôle ta vie sera déjà en ligne il faudrait aller voir ça sur mon instagram pour voir le merveilleux moment où je me suis rasé la tête qui a duré presque 40 minutes de toute façon c'était soit la tête soit la barbe j'étais pas prêt à me raser la barbe mais ça va franchement je trouve que ça me va pas si mal j'étais pas prêt à me raser la barbe non ça me va pas si mal je trouve franchement ça va franchement ça va mais on sent que tes dents sont en poils t'as du poil quoi t'es bien brun sur le corps c'est pareil t'as beaucoup de poils sur le corps aussi ? ouais sur le corps j'ai beaucoup de poils ouais je sais pas si on va voir mais tu te rases là non ? oui bah pour l'opération je me suis rasé d'accord non pour l'opération j'ai même épilé les fesses ? moi j'ai vu déjà ton cul il est bien polu aussi ouais il est polu ouais mais pareil pour l'opération j'ai épilé pourquoi ils t'ont épilé du cul ? non mais j'ai épilé tout le corps je sais pas je me suis dit t'as qu'à tu sais t'achètes une crème dépilatoire là ouais ça coûte une blinde j'ai dit t'as qu'à faire autant l'utiliser donc attends 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 tu te fais opérer tes tétons et tu t'épiles le cul toi ouais j'ai fait une remise à zéro tu crois quoi ? tu crois qu'après il y avait une lafter ou quoi ? j'ai fait une remise à zéro je me suis dépilé de partout partout c'est bien de temps en temps ça permet de renouveler la capillarisation d'accord donc là si je comprends bien t'as le zizi d'un nouveau né non plus maintenant ça a repoussé déjà merde désolé t'es content de ta femme ou pas ? elle est ou pas ? je vais pas raconter des détails mais moi j'aime pas parce que ça chatouille trop du coup tu vois quand t'as plus aucun poil je suis trop sensible ça chatouille direct quand on passe à l'angle ? non mais tu sais que ma grand-mère elle regarde des podcasts là ah t'es connerie attends comment ça te chatouille ? qu'est-ce qui te chatouille ? quoi ? c'est chatouilleux quand t'as plus de poils c'est chatouilleux ça chatouille tu as quoi que touche ? oui ça chatouille voilà t'es sensible toi oui bah c'est chatouilleux c'est chatouilleux ça me fait non plus des quatre touches voilà ça me fait rire je rigole pas comme ça mais c'est un peu ça je préfère quand voilà mais voilà j'ai pas l'habitude non je suis très poilu c'est vrai que il suffit de voir ma barbe pour savoir c'est le gitan le gitan est poilu ouais ouais je suis poilu voilà donc voilà bon sinon sinon on va commencer peut-être les questions non ? ouais parfait d'ailleurs j'aimerais qu'en commentaire vous nous dites ceux qui s'épilent entièrement ou pas qui fait le maillon intégral ? qui fait le maillon intégral dans les commentaires ? je compte sur vous je pense tous les mecs maintenant déjà je sais pas ouais mais nous dans une communauté muscu où on a l'habitude de se raser souvent mais je pense pas tant que ça je sais pas ah ouais ? je sais pas il faut demander aux filles les filles les filles qui ont souvent des partenaires là est-ce que vos mecs ou est-ce que vos conquêtes se rasent la teub ou pas ? c'est intéressant de savoir déjà on a trouvé le titre du podcast bon sinon à part l'histoire de toi première question ouais il y a peu mal de questions sur la L-carnitine ouais on sait pas pourquoi pourquoi vous êtes à France sur la L-carnitine ? je pense parce qu'il était à Proche et que c'est connu pour faire part du gras je pense il y a beaucoup de marques de compléments en ce moment qui font leur pub c'est normal avec les reprises des salles etc et donc la question c'est est-ce que la L-carnitine qu'est-ce qu'on en pense est-ce que c'est efficace ou pas ? sous-entendu en premier lieu pour la perte de gras ouais ok alors bah vas-y si tu veux t'exprimer en tant que on sait que la L-carnitine pour la perte de poids c'est pas ce qui est le plus efficace en revanche ce que personne sait c'est qu'en fait la L-carnitine par contre ça permet d'avoir une meilleure endurance de force ça personne ne le sait ça permet de récupérer plus rapidement et ça peut même diminuer le catabolisme musculaire donc ça peut être intéressant la L-carnitine mais pas du tout pour ce que vous croyez en fait ouais mais à fort dosage sinon pas un 3 grammes je crois que c'est 7-10 grammes à peu près pour ça non ? alors je sais pas c'est peut-être toi qui as plus de données par rapport à ça parce que tu m'as tu m'as parlé tout à l'heure que par injection apparemment à de fortes doses ça pouvait peut-être avoir des effets je sais qu'en France c'est pas légal mais je sais qu'aux Etats-Unis il y a beaucoup de sites de compléments ouais et surtout tu sais ils ont beaucoup de cliniques de performance qui font leur business sur internet qui vendent ce qui est légal par exemple les SARMS etc et ils vendent beaucoup de l-carnitine en injection où les dosages forcément sont beaucoup plus hauts mais pour la perte de poids ou pour la perte de poids ? d'accord et du coup ils s'injectent alors en local je sais pas si c'est vraiment utile en local mais en tout cas ils s'injectent des doses beaucoup plus fortes d'accord c'est plus de l'ordre de 50 à 100 grammes que de 1 à 3 grammes parce qu'ils disent que 1 à 3 grammes tu pisses dans un violon pour perdre du gramme voilà donc il faut de ce qu'ils disent c'est que pour avoir des résultats sur la perte de gras il faut de fortes doses et moi ce que j'avais vu c'est que pour les pour la récupération et les courbatures c'était de l'ordre de 10 grammes par jour il me semble ok ok donc il faut quand même y aller il faut y aller quoi ouais parce qu'en général les marques de compléments après je sais qu'il y a la colline je crois que la colline sert à mieux assimiler aussi l'accaritine donc mélanger l'accaritine et colline c'est ce que je fais moi dans le Pure Force c'est intéressant donc voilà ouais bah clairement j'investirais pas là-dedans pour la perte de gras parce que je pense que c'est une perte d'argent oui pour le peu de résultats qu'il y aurait voilà après il y a un gros marketing autour de ça je sais pas trop pourquoi mais mais de l'ordre de 1 à 3 grammes comme c'est conseillé ou même 5 grammes au prix que ça coûte parce qu'il me semble que les tarifs moyens je crois pour 80 je regarde si on en a là je crois pas qu'on en ait pour pour 90 gélules je crois que c'est c'est une trentaine 20 à 30 euros je crois quand même mais quand même c'est cher juste pour 90 gélules bah oui si tu dois prendre 10 grammes ça fait 30 euros tous les 9 jours ça fait quand même 90 euros le mois bon sur un résultat en plus qui est pas qui est pas certain ouais l'investissement il en vaut pas la chandelle donc non je pense pas que ça soit un complément dans lequel il faut investir ça me fait penser aussi il y avait une question sur j'ai pas mal de questions sur le le CLA aussi ouais alors j'ai rigolé en disant que si c'est une Mercedes CLA ça va mais sinon sinon tu vois ça va pas trop l'investissement le CLA en fait en fait on avait en fait les études qui sont qui sont qui sont qui sont menées sur le CLA en fait sont faites surtout sur des rails des rongeurs et c'est vrai que sur les rails sur les rongeurs et bien ça ça fonctionne très bien le problème c'est qu'on n'est pas des rails ni des rongeurs et sur l'homme c'est totalement incertain voilà ok voilà donc c'est ce que je pensais que c'était je savais pas pour les rails et les rongeurs mais en tout cas j'ai même vu d'études positives sur non mais il y a beaucoup d'études comme ça qui sont faites sur les rails et tout ça et en fait des fois chez l'homme ça fonctionne pas pareil donc du coup on a des compléments on se dit ah putain c'est révolutionnaire machin tu sois là oui mais chaleur pas chez nous donc voilà attention aux conclusions hâtives c'est ça voilà donc voilà cette question après donc il y avait une autre question qui revient souvent c'est sur la reverse diète ah oui on parle beaucoup de la reverse diète sur internet il y a beaucoup de gens qui il y a beaucoup de gens qui pratiquent cette méthode donc qu'est-ce que tu as il y a deux méthodes il y a deux méthodes il y a celle où on remonte donc reverse diète c'est quoi c'est une fois qu'on a fini son régime on remonte les calories donc il y a deux méthodes soit on remonte les calories d'une manière progressive soit on remonte les calories à la phase de maintien on appelle ça le métabolisme de maintien d'un coup donc il y a deux méthodes si par exemple j'ai donné un exemple si par exemple à 2500 calories c'est le nombre de calories qui permet de maintenir votre poids ni d'en prendre ni d'en perdre donc vous êtes au régime vous êtes pas au régime on va dire à 2000 calories votre régime est fini vous remontez par exemple à 2500 calories soit d'un coup soit progressivement voilà c'est ça il y a deux méthodologies soit lentement soit d'un coup donc je ne sais pas quelle méthode toi tu préfères moi je te dirai après celle que je préfère mais les deux sont possibles en tout cas ça dépend du type de régime qu'on a fait c'est totalement différent pour moi si on a fait une compétition de bodybuilding ou de fitness et qu'on a été vraiment très sec ou même qu'on a fait une sèche vraiment très poussée et qu'on est descendu très bas en calories si on a fait un régime par exemple où on a perdu 20, 30, 40, 50 kilos pour moi la méthode elle n'est pas du tout la même voilà si je suis descendu vraiment très bas en calories avec la personne ou moi-même dans ce cas je remonte tout de suite presque au maintien parce que le problème c'est que c'est très difficilement tenable si par exemple on était à je ne sais pas peut-être pas 1000 calories mais voilà vraiment bas par rapport à notre poids et le truc habituel qu'on a vraiment poussé loin un régime c'est très fatigant encore plus une compétition quand on est très sec et puis on a tellement de marge avant de reprendre du gras quand on est vraiment très très sec en général au début on regonfle plutôt en muscles comme une éponge on refait les stops de glycogène que là on peut se permettre de reprendre de remonter vite en calories surtout si on a beaucoup de masse musculaire et qu'on est très sec maintenant le problème c'est que si au contraire on était très très gras très très gros très très gras qu'on a perdu 50 kilos et qu'on termine beaucoup plus mince bien sûr mais pas très sec et pas très musclé et qu'on remonte trop vite les calories même si on était très bas et bien on reprend vite du poids et c'est pas du muscle donc c'est le problème de ça c'est que sur les gens lambda sur ceux qui font pas de compétition et qui n'ont pas vraiment un gros physique ou qui ne sont pas très sec je déteste le fait de remonter d'un coup et je préfère remonter très progressivement en fonction de l'évolution du poids et l'évolution des mensurations quand sur voilà sur des gros physiques et des gens expérimentés j'aime bien remonter d'un coup voilà ok alors moi à mon avis on va dire dans la majorité des cas je préfère remonter d'un coup aussi pour la bonne simple raison c'est quoi c'est que une fois qu'on a fait un régime pendant très longtemps c'est vrai qu'il y a une vraie frustration qui arrive c'est vrai que d'essayer de remonter lentement les calories ça peut être très délicat sur les personnes et c'est vrai que si comme tu as dit tout à l'heure si par exemple la personne était à 1000 calories en fin de sèche et que c'est un peu le truc extrême elle est tombée aussi bas en calories elle a 1000 calories et que son métabolisme de maintien enfin ton métabolisme de maintien ses besoins caloriques en maintien c'est par exemple ses 2000 ou 2500 ça va littéralement si tu veux lui faire bien fou de remonter tout de suite à 2000 ou 2500 parce que remonter de 1000 après tu passes à 1200 ou à 1300 après 1500 ça reste bas tu vois et pour beaucoup de personnes c'est difficilement tenable c'est juste ça après c'est sûr que si tu remontes d'un coup tu redoubles tes calories par exemple 2000 tu passes à 2000 bon il va forcément y avoir un petit effet rebond tu vois mais voilà il faut psychologiquement il faut il faut s'y préparer et puis c'est tout mais c'est vrai que moi j'aurais plus tendance à remonter comme d'un coup pour justement stopper le supplice en fait tu vois le supplice de la diète qui dure dans le temps et dans la majorité de tes cas c'est ça après c'est vrai que t'es pas descendu très bas en calories tu peux remonter en deux phases ou trois phases à rigueur tranquillement après tu vois c'est voilà puis ça dépend aussi de la personne c'est comme on le dit toujours il faut aussi s'adapter aussi à la psychologie de la personne tu vois ouais en fait pourquoi revers-diète tu vois c'est ça que j'ai pas compris encore une fois pourquoi revers-diète surtout que tu as inventé ça qui a sorti ça qui a ouais ouais surtout qu'en plus le corps se réadapte très vite en fait aux calories que tu apportes il remonte aussi vite ton métabolisme c'est ça qui est génial c'est que le corps a quand même une capacité à remonter son métabolisme relativement rapidement quand même en quelques jours tu vois donc je pense qu'il faut pas trop hésiter même si psychologiquement des fois pour certaines personnes c'est dur de reprendre un peu de poids comme tu l'as dit reprise du glycogène reprise de l'eau aussi tu vois parce qu'évidemment on va restocker beaucoup d'eau donc on va avoir cette sensation d'être voilé mais je pense que voilà il faut pas trop paniquer et puis et puis encore une fois c'est assez individuel aussi donc voilà après après il y a aussi le fait de garder le contrôle c'est à dire je pense que si tu sautes trop vite un cap et tu passes de 1000 à 2000 bon en fait c'est un peu la boîte de pandore comme toujours c'est à dire que tu vois moi j'ai beaucoup ce phénomène là c'est à dire que plus tu es en sèche et moins j'ai envie de manger et plus tu es en presse de masse et plus j'ai envie de manger tu vois c'est jamais assez en fait et je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas là c'est à dire de de te mettre vraiment dans l'optique de dire que tu veux plus en fait et que tu n'es jamais satisfait et donc passer de 1000 à 2000 bah c'est énorme donc c'est pour ça que bon après on prend vraiment 1000 c'est vraiment hyper rare je pense que voilà sur le nombre de clients qu'on coache on en a je ne sais même pas si on en a très peu et en plus très rare ça peut arriver sur des compétiteurs ou des compétitrices enfin surtout des compétitrices du coup oui ou après non mais 1000 calories perso je n'ai jamais vu tu vois non pas un homme mais sur une femme ça peut arriver ça peut arriver ouais les gens doivent comprendre qu'il y a des cas très très spécifiques avec parfois des pathologies et des antécédents et c'est pour ça que je n'aime pas mais parfois une date aussi une date parce que malheureusement il y a aussi une date des fois il y a des gens qui ont besoin de perdre du poids de manière rapide ou aller très très loin parce qu'ils ont une date précise ou une compétition ou un mariage ou quoi que ce soit et ça manque de temps et quand tu manques de temps malheureusement tu es obligé de tirer on ne vous dit pas qu'il faut le faire on ne vous dit pas que c'est ça mais parfois quand il y a une date qui est donnée sur le coup de période on peut descendre très bas après encore une fois je ne pense pas que tu le conseilles et moi non plus mais des fois on est obligé de s'adapter non mais après en fait c'est hyper individuel c'est à dire qu'effectivement je n'aime pas ça après ça peut m'arriver dernièrement c'est arrivé de descendre par exemple à 1000 parce que j'ai une cliente qui quoi que je fasse et ceux depuis longtemps ne bougeaient pas vraiment pas donc j'ai dit bon écoute on va essayer ça en fait on va essayer ça on ne va pas le faire longtemps de toute façon moi je fais un bilan chaque semaine avec la cliente une semaine on voit c'est la seule chose qui a marché on avait remonté on a redescendu je te parle sur plusieurs mois on a descendu c'est abaissé parfois ça arrive mais il y avait un traitement d'hypertension derrière il y avait un gros passif de sportif d'endurance beaucoup de vélo des problèmes d'hiver de santé du surpoids bon voilà une dame d'un certain âge donc il y a certains cas comme ça après bien sûr que ça doit rester hyper rare c'est un vrai sujet en plus qu'on peut aborder du coup ça me fait penser à ça faut-il avoir plutôt un régime progressif tu vois ou un régime où tu descends d'un coup on va dire les calories tu vois ça peut être un vrai sujet ça aussi moi je n'aime pas du tout descendre d'un coup je n'aime pas du tout je sais qu'en ce moment c'est la mode des déficits agressifs je crois ils appellent ça calorique agressif j'ai vu ça je sais que c'est la mode je n'aime pas du tout parce que bon les gens aiment ce que je comprends parce que tu payes et tu en as pour ton argent tu payes et tu perds vite c'est vrai la seule chose que je dis c'est et après tu vois et après qu'est-ce que tu fais donc si tu n'as que 3-4 kilos à perdre bon ben effectivement c'est sûr que tu vas les perdre vite est-ce que tu ne les reprends pas comment est-ce que tu fais pour ne pas les reprendre première chose et ensuite si tu n'as plus à perdre que 3 ou 4 kilos ce qui est le cas de beaucoup de gens ben comment tu fais tu remontes un temps et après tu redescends mais est-ce qu'au final en fait il y a une vraie méthodologie pour faire ça je me doute c'est ça en fait il y a une vraie méthodologie et le problème c'est que les gens souvent quand ils se lancent là-dedans il n'y a pas de méthodologie ils sont là je coupe les calories de moitié je me doute que tu baisses de manière agressive après tu restabilises tu baisses etc mais en fait ce que je veux dire c'est que les gens aiment parce qu'ils ont du résultat rapide mais je ne suis pas sûr que sur le long terme tu obtiens moins de résultats plus de résultats en y allant progressivement comme je fais tu vois je ne suis pas sûr honnêtement des avant-après que je vois et des résultats et je dis ça sans agresser personne je dis ça vraiment en analysant la chose des résultats que je vois des avant-après je ne vois rien de supérieur ou de choquant tu vois c'est un peu comme quand je rigole avec la flexible diète pour de vrai quand je vois les physiques et les résultats ben en fait je ne vois pas le bénéfice tu vois je ne vois pas le bénéfice après encore une fois il faut bien dire une autre chose ça résume des outils qui sont utilisés pour telle ou telle personne par rapport à leur spécificité parce que il y a des gens il y a des gens tu vois tu ne peux pas leur faire une diète agressive parce qu'ils vont péter un câble au bout de quelques jours ils vont déjà péter un câble tu vois il y a d'autres personnes qui tolèrent très très bien qui finalement n'ont pas un appétit de fou et qui ça leur convient bien parce que là aussi il y a une adaptation à chaque personne en fait tu vois donc ça résume des outils on ne dit pas que c'est bien c'est pas bien en fait je pense que ça reste des outils qu'on peut utiliser suivant les personnes suivant la psychologie de la personne suivant les besoins de la personne et en fait c'est des outils qu'on peut utiliser parfois et en fonction des gens c'est sûr après je pense qu'il y a un côté aussi très commercial voilà ces vendeurs là par exemple c'est sûr que les gens les gens aujourd'hui on le sait ils veulent des résultats tout de suite tu vois les gens sont plus patients comme avant je ne sais pas si tu as vu parce qu'ils ont fait une campagne de pub agressive il y a des pubs là c'est des youtubeurs ou des influenceurs que tu vois d'ailleurs partout avant les vidéos youtube et tout et ils ont toute une série de pubs donc le mec tient par exemple il tient je ne sais pas une salade dans les mains à droite et ils disent ce que les coachs vous font manger et il tient des nutella biredi à gauche donc tu vois les gâteaux nutella et ils disent ce que nous on vous fait manger et il y en a une autre avec un je crois c'est un big mac dans sa main ce que nous on vous fait manger et puis du riz et du poulet à droite voilà donc et en gros mais une personne lambda elle est contente tu lui dis attends je vais je vais maigrir en mangeant des nutella biredi et du big mac j'achète tu vois mais moi tu me dis Anto vas-y tu vas avoir le même corps que tu as eu en faisant la diète hardcore avec du big mac et du nutella biredi je te dis vas-y chine si je suis dans le même état à la fin mais chine bien sûr bien sûr tu te rends compte on ne prépare plus nos repas on va à un mcdo on achète du nutella on mange ce qu'on veut c'est magnifique c'est magnifique quand même c'est magnifique mais on est quand même con de ne pas y avoir pensé avant tu vois tous ces tous ceux qui galèrent pour avoir un beau physique sont quand même con de ne pas y avoir pensé tu vois ah oui il faut être con d'ailleurs d'ailleurs excuse-moi ça me plaît en taux j'ai quasiment plus de cellulite ça y est ah ouais ouais deux semaines tu as perdu déjà ouais deux semaines putain c'est bien tu ne manges pas très bien si si tu manges bien franchement si si ça va ça va non franchement justement parce que pendant deux semaines j'ai été beaucoup plus strict là et chez moi ça a été ça a été ça a été ça a été pas mal tu t'entraînes j'ai encore un peu à perdre de quoi tu t'entraînes aussi ouais j'ai repris j'ai repris l'entraînement et t'es plus actif la journée ouais je suis plus actif j'ai repris l'entraînement et au niveau nutrition franchement j'ai vraiment j'ai vraiment serré la vis et sur mon corps ça s'est vu tout de suite tu fais beaucoup moins de flexibilité c'est beaucoup moins flexible ah bah obligé obligé ah on est d'accord voilà non mais attends attends j'ai pas te mentir tu rentres dans le droit chemin tu vois j'ai pas dit que j'en faisais plus j'ai pas dit attends j'ai pas dit que je faisais plus de flexibilité mais j'en fais moins forcément non mais en fait pour cette histoire parce que j'aime bien puis les gens ils viennent me taquiner avec ça toute la journée alors je rigole mais bon attention je dis aux gens moi je me moque mais ça me dérange pas qu'on se moque de moi voilà donc ceux que si je me moque de vous ceux qui se sentent visés vous pouvez me tacler sur tout ce que vous voulez il n'y a pas de soucis et je le prendrais pas mal vraiment je suis quelqu'un non mais c'est vrai vous pouvez m'attaquer dire tout ce que vous voulez j'accepte le jeu je vous répondrai il n'y a pas de soucis donc moi j'accepte la critique aucun problème bref mais le problème c'est que en fait il y a flexibilité et flexibilité il y a voilà il a biredi et mcdo exactement une bonne pizza et des bonnes un bon plat de pâtes au restaurant comme tu manges toi c'est pas pareil tu vois tu as raison voilà c'est pas pareil mais je vois des fois certains bon ils viennent ils mettent là carrément leur paquet là tu sais ils mangent des nesquik le matin ils te mettent des oreos ils te mettent des trucs je dis là c'est n'importe quoi ça part en vrille quand même tu vois je dis tu ne peux pas les gens ils te suivent ils disent bon bah lui il prend soin de son corps il prend soin machin et tu leur montres ça en fait même si ça marche je trouve que niveau crédibilité tu sais ça casse le truc tu sais moi j'embauche des coachs et je leur dis bah voilà sur vos instagram vous faites votre vie mais je veux pas que quand vous si vous si vous faites pas la diète et vous allez au resto le week-end et vous mangez très salement vous faites ce que vous voulez mais je ne veux pas que vous le mettiez sur les réseaux sociaux parce que sinon vos clients ils vont se dire bah en fait lui il a ce corps parce qu'il mange comme ça donc moi je vais faire pareil les gens ils raisonnent comme ça tu vois donc en fait pour moi ça va pas mais tu vois c'est pour ça que si j'ai dit dans les podcasts que je commençais à choper de la cellule sur le beat tu vois parce que malgré tout non non mais parce que je mangeais je mangeais je mangeais pas toujours clean tu vois et bah t'en payes le prix en fait tu vois oui voilà il faut montrer ça mais c'est pour ça aussi que j'ai été honnête avec vous et voilà là je me suis repris vraiment entre guillemets tu vois mais je vais m'établer un truc si demain je dois refaire une compétition j'utiliserai pas de la flexi-diète ouais tu peux pas je pense pas que tu peux j'ai expliqué pourquoi non pas parce que ça peut pas marcher ça peut marcher si tu comptes tes calories et que tu rentres dans tes macros et que tu fais juste 20% de flexibilité et 80% de diète stricte ça peut le faire surtout au début tu vois ça peut le faire après vers la fin c'est un peu plus complexe mais au début ça peut le faire pourquoi pas le seul problème c'est que ça te rentre dans un état psychologique qui est peut-être pas le bon au final tu vois moi par exemple quand je rentre dans un état psychologique pour préparer une compétition je me conditionne vraiment donc il faut que tout ce que je fasse rentre rentre si tu veux dans un processus pour que ce soit le meilleur possible le plus parfait pour mon corps ouais bien sûr donc si je bouffe un truc où je sais que ça va pas m'apporter grand chose à part du plaisir alors c'est important le plaisir quand même tu vois mais à partir du moment où tu te mets un objectif un objectif pour atteindre une condition physique on va dire exceptionnelle ou hors norme tu peux pas tu psychologiquement il faut que tu te mettes aussi dans cet état là ça veut pas dire que la flexibilité diète 80% 20% de flexibilité c'est bien précis ça peut pas être intéressant justement après la compète tu vois c'est à dire que tu décompresses tu manges bien et puis tu te laisses quand même un petit plaisir tous les jours parce que la compète est finie ou que ton régime est fini et que justement pour essayer de reprendre une vie entre guillemets normale et bah tu vois donc ça reste quand même subtil tu vois sur la flexibilité diète tu vois mais moi c'est vrai demain je reprends une compète moi je vais éviter parce qu'en plus c'est la boîte de pandore parce que quand tu remanges un truc vraiment que t'aimes qui est super bon avec ce putain de triangle d'or où t'as le split point où t'as un mélange de gras de sucre et de gras de sucre et de salé putain ton cerveau il faut être mentalement hyper fort tu vois pour pas craquer pour pas en manger plus donc moi je veux pas ça tu vois parce que je veux rester focus dans mon truc donc j'évite tu vois non puis et puis le problème c'est que tu fais un régime donc t'es déjà fatigué carencé et en fait dans 20% de tes aliments t'as pas de vitamines t'as pas de minéraux tu vois c'est un petit peu ça en fait c'est pour ça qu'à la fin à la fin je pense qu'il faut éviter mais au début on peut se permettre si t'as encore suffisamment de calories tu vois ouais encore ouais en prise de muscle j'arriverai à comprendre bon après voilà tu sais les gens ils essayent de m'envoyer oui mais lui lui il fait la flexible d'être regarde en fait j'ai vu soit des gens qui ont pas de résultats soit des gens qui sont qui utilisent beaucoup de produits dopants qui sont chargés tu vois ils ont des voilà il y en a 2-3 qui ont des bons résultats mais c'est faussé si t'es pas naturel si tu prends des produits dopants j'ai rien contre ça du tout je fais du body bah c'est faussé c'est faussé parce que tu sais bien comme moi que le métabolisme le corps ça n'a plus rien à voir donc tu peux pas dire à une nana demain qui fait 80 kilos pour 1m60 qui veut venir perdre du poids bah tiens regarde fais la flexible d'être comme moi parce que je suis super sec tu vois quand toi t'es chargé ou voilà c'est c'est le problème c'est le problème et puis je pense aussi autre chose c'est que bah c'est toujours pareil pour ceux qui ont une très bonne génétique bah bien sûr que la flexible diète comme n'importe quoi d'autre ça va marcher tu vois maintenant si un mec il prend du gras assez facilement il essaye de sécher ou de de prendre du muscle avec la flexible diète bon bah moi je pense que les résultats par rapport à une diète avec des aliments corrects je parle pas de strict mais des aliments sains oui voilà tu peux te faire une pizza maison tu peux te faire un burger frites maison attention et on parle pas de riz poulet brocoli les gens ils sont trop à l'extrême il faut pas penser que c'est flexible diète et le reste c'est diète d'ailleurs 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 toi dans tes coaching je sais je sais j'ai vu passer ça que tu fais beaucoup de recettes beaucoup de recettes où les gens franchement ils s'éclatent ouais il y a beaucoup de recettes bien sûr il y a beaucoup de recettes parce que c'est là-bas sinon effectivement c'est sûr c'est sûr que si tu manges toujours pareil ou fade les gens ils tiennent pas c'est sûr c'est ça c'est là où justement ça peut être intéressant d'avoir un tout petit peu de flexibilité si ça permet à la personne de tenir tu vois c'est là où je trouve que c'est intéressant tu vois parce qu'encore une fois on n'a pas affaire tous à des champions de bodybuilding ou de fitness où les garçons sont mentalement conditionnés à une compétition à une date précise donc ça craque pas ça tient c'est un mental de guerrier tu vois mais pour des gens lambda qui sont pas dans cette optique là ça peut être hyper difficile d'avoir des strictes des diètes strictes pendant des mois tu vois non mais c'est sûr mais les gens en fait maintenant ils sont trop soit dans un camp soit dans l'autre parce que c'est maintenant la diète du coup ça rime si c'est pas flexible si ça s'appelle pas flexible diète bon bah ça rime avec limite du cétogène tu vois ou la diète bête et disciplinée bon c'est un peu dommage parce qu'en vérité c'est pas ça on parle de diète mais en fait on apprend à avoir un équilibre alimentaire et à manger sainement aussi et du coup on essaye de se battre depuis des années en disant aux gens évitez les produits transformés tu vois vraiment ultra et puis là bon bah ils arrivent et puis ils disent bon bah voilà en fait vas-y vas-y en fait vas-y il n'y a pas de soucis tant que tu comptes tes calories tant que ça rentre dans le truc bah ouais mais on va jusqu'où on va jusqu'où tu vois on va boire aussi l'alcool c'est bon ça marche tu vois une petite cigarette de temps en temps c'est bon non mais voilà on rigole mais petit à petit tu vois on progresse vers ça bon et puis après les gens bah j'ai pas de résultat j'ai pas de résultat je comprends pas tu vois moi j'en ai j'avais pas de résultat je comprends pas je regarde bah je comprends tu manges des kinder tous les jours bah oui non mais tu vois dis des noms dis des noms ah oui non mais tu vois mais oui c'est bien mais voilà c'est tout bon après c'est pas pour pour critiquer c'est juste pour informer les gens pas qu'ils s'étonnent effectivement tu peux avoir des résultats mais c'est pas optimal je pense bon voilà donc reverse diet flexible diet c'est un peu tous des termes qu'on voit beaucoup mais c'est très commercial mais mais je pense que c'est dommage parce que à la base ça pouvait être pas mal mais comme tu dis ça a été repris mais comme les diètes cétogènes je vois plein de pubs en ce moment de diètes cétogènes ça n'arrête pas ça n'arrête pas mais encore une fois c'est toute une question de méthodologie et de façon de faire parce que ça peut être très très bon si c'est bien fait si c'est fait de manière intelligente mais aujourd'hui c'est tellement tout est détourné à mort pour utiliser dans le marketing et c'est vrai que malheureusement on tombe après dans des travers ou des choses qui ne sont pas faites dans la règle de l'art donc attention à tout ça ouais c'est ça et encore une fois ça reste que 10 outils c'est pas obligatoire c'est pas supérieur ça reste 10 outils en fonction des personnes des besoins de tout et tout donc voilà ok bon bah écoute super on a passé l'heure enfin pas passé l'heure mais le temps est écoulé donc écoulé écoulé putain je critique oh là là écoulé en tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires à parler de ça aussi avec nous et puis voilà et puis on vous dit à la semaine prochaine encore une fois impeccable merci à tous et à plus bye bye abonnez-vous likez et puis à très vite ciao salut tout le monde ous-titrage ST' 501